Monsieur le Commissaire, chers collègues, je souhaitais moi aussi d'abord remercier Monsieur le rapporteur pour la qualité de son travail. Ce rapport propose une nouvelle stratégie à l'horizon de 2020 pour lutter contre la perte de la biodiversité, dont, et ça a été souligné, la course ne cesse de s'accélérer dangereusement. Il tente de nous rappeler combien nos systèmes et notre avenir sont intimement liés à la préservation de notre capital naturel et génétique, pour notre alimentation, notre santé, la lutte contre le dérèglement climatique, et il met en exergue combien notre futur développement économique est lié à notre capacité de préservation de la biodiversité. Rappelons que nous perdons chaque année 3% du PIB mondial en raison de la perte de la biodiversité, que les coûts de l'inaction sont bien supérieurs aux coûts d'investissement nécessaires et ne sont pas que financiers, qu'il y a urgence à prendre des mesures avant que la flûte ne devienne trop salée, que le crédit engagé ne soit plus remboursable. Notre rapport appelle à deux mesures immédiates, le développement de financements innovants et la suppression de l'ensemble des financements publics néfastes à l'environnement. Mais aussi ce rapport insiste sur la nécessité d'inscrire nos stratégies de développement dans une vision à moyen et long terme, et la nécessité d'intégration des enjeux de préservation de la biodiversité au cœur de nos politiques sectorielles, et principalement au cœur de nos politiques agricoles communes, politiques communes de la pêche et foresterie. Si cette dimension d'intégration et des engagements ambitieux devaient disparaître du texte lors du vote aujourd'hui, nous nous priverions d'un des principaux leviers d'action et mon groupe ne pourrait pas voter ce rapport. Et puis j'appelle mes collègues conservateurs à ne pas rejeter le déblocage de la Directive 4 sur les sols. 48% des terres européennes aujourd'hui sont fortement dégradées. Cette dégradation a un coût estimé par la Commission à près de 40 milliards d'euros par an. Seule une action ambitieuse au niveau européen peut nous permettre de sortir de la spirale infernale de l'artificialisation et stérilisation de nos terres. Enfin, c'est parce que nous devons tirer les leçons des erreurs passées et nous tourner vers l'avenir, et au-delà de l'Europe, que nous avons également introduit une référence au prochain sommet de la Terre, à Rio, en juin prochain. En attendant, ce rapport est une des étapes clés de notre détermination et du rôle de l'Union européenne à réussir là où hier nous avons échoué. Merci.